Et quand on voit ça, c'est dur. On sait, tout est clair, les versets nous montrent. Les versets nous montrent que quoi ? Que Yaakov et Esav, c'était clair que Esav, c'était le mensonge. Rouchav, Esav ça vient du mot. Rouchav, c'est quoi Chav ? En vain, mensonge, etc. Voilà. Et Rachid, il nous dit tout de suite au début de la paracha. Rachid nous dit au début de la paracha. Que Vaïe Esav, Benarbaïm, Shana. Esav avait 40 ans. Il dit, Rachid, jusqu'à 40 ans, il prenait les femmes. Il cherchait des femmes mariées. Et il les faisait souffrir, etc. Et à 40 ans, il vient, il dit, moi je suis comme mes parents. Je vais me marier à 40 ans comme mon père, Yitzhak. Donc la Torah, il dit clair que Esav, dès l'âge de 13 ans, il a, il s'est éloigné du droit chemin. Il était, et puis comme on voit, va yéhav, Yitzhak, et Esav. Est-ce que ça veut dire qu'il aimait que Esav ou il aimait aussi Esav ? Et Rivka aimait Yaakov. Que Yaakov ou même Yaakov ? Comment vous expliquez ? Entre temps que les gens arrivent du deuxième minyan, on va un petit peu développer. Que Yaakov. Rivka aimait que Yaakov. Et Esav, c'est pas marqué. Elle aimait que, il y a écrit que. C'est pas marqué. Mais le sens des choses... Une mère, elle aime tous ses enfants. La Torah, elle dit, c'était pas des enfants. Une mère, elle aime tous ses enfants. Oui, mais la Torah, elle précise. Oui, mais c'est vrai que si, elle dit, elle parle de Yaakov, c'est qu'elle aime plus Yaakov. Parce qu'une mère, on peut pas dire qu'elle aime pas rien de ses enfants. C'est juste. Et un père, peut-être qu'il se sent plus proche d'un enfant. Quand même, elle était pas contente de ce qui s'est passé avec Esav. A tel point qu'avant sa naissance, déjà, elle est partie. Et quand elle a entendu qui va être Esav, elle a dit... Si c'est comme ça, pourquoi j'ai prié ? Si c'est pour avoir un enfant qui va faire des choses pareilles, pourquoi j'ai prié à tel point ? C'est-à-dire, elle a prié, prié, il n'y avait pas d'enfant. Elle a dit, pourquoi j'ai prié ? Alors, effectivement, il y a des méfarchim qui expliquent que Yitzhak aimait aussi Esav. D'accord. Non, Yitzhak aimait aussi Esav, c'est ça le pshat. On ne peut pas dire qu'il aimait pas Yaakov. Yaakov était son enfant qui était toujours Yoshev ou Alim. Mais, il aimait aussi Esav et il voulait lui donner les brachotes. Et Rivka aimait que Yaakov. Il y a un point important que beaucoup ne remarquent pas, qui va déjà apaiser un peu la question, qui n'est pas notre question aujourd'hui, mais qui est une question qui monte en surface dans la paracha d'une manière très lourde. comment Yitzhak a voulu donner les brachotes à Esav ? En plus, quels brachotes ? Qu'est-ce qu'il a dit dans les brachotes ? Que tu sois, non, Gévir, le maître, le patron de ton frère. Donc, il pensait rendre Esav supérieur et maître Yaakov. On ne comprend pas. Maintenant, de comprendre, comme on comprend d'habitude, qu'il s'est trempé. Qu'Ithra s'est trempé. C'est aussi un avis. C'est aussi un avis. Et certains, les moussards vont dire que Esav avait un très grand chapeau et une belle barbe, etc. Et ils vont développer... Il y a un des Mepharshim dans le Khoumash qui pense comme ça que Béhémeth... Réouven. 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 Il y a un des Mepharshim qui dit que Béhémeth Yitzhak s'est trempé. Mais ce n'est pas l'avis... Non. Ce n'est pas l'avis de la majorité des Mepharshim. La majorité des Mepharshim nous explique qui avait ici une idée profonde de Yitzhak à Vinou. Où il voulait donner les brachotes à Esav. Et Yaakov devait rester tranquille dans ses tentes de Shem et Héver étudier la Torah. Ce que beaucoup n'ont pas remarqué, c'est qu'il y a deux brachotes dans la parasha. Deux brachotes pour Yaakov. Il y a la bracha de En plus, on a un Tunisien qui dit ce Shabbat. Akadosh Baruch Hu va te donner toute l'abondance matérielle. Mais à la fin de la parasha, Rabbi David, qu'est-ce qui est marqué ? On nous avait manqué. Qu'est-ce qui est marqué à la fin de la parasha ? Avant que Yaakov se sauve pour aller à Haran, il lui dit Il y a dans la parasha deux catégories de brachotes. Les brachotes matérielles et les brachotes spirituelles. Les brachotes spirituelles qui sont marquées à la fin de la parasha n'étaient pas en débat entre Yaakov et Esav. Ça, il faut bien comprendre. À la fin de la parasha, il y a pas eu de dispute parce que Esav n'a pas cherché les brachotes spirituelles. Et ces brachotes, c'était évident que Yitzhak pensait les donner à qui ? À Yaakov. Il savait que les brachotes spirituelles, toute la dispute qu'il y a eu, c'est les brachotes matérielles. Yitzhak, il s'est dit les brachotes matérielles, c'est pour Esav. D'accord ? C'est pour Esav. Les brachotes spirituelles, pour Yaakov. D'accord ? Ça déjà, ça apaise un petit peu l'étonnement dans la parasha. Maintenant, malgré tout, puisque ces brachotes matérielles, ça concernait, ça pouvait concerner la situation spirituelle aussi. C'est pour ça qu'on est quand même étonné pourquoi il voulait les donner à Esav. Mais il est clair que dès le début, à qui il pensait les donner ? À Yaakov. À... Que les brachotes spirituelles, il les a réservées pour Yaakov. Notre sujet aujourd'hui, c'est pas essentiellement pourquoi il voulait donner les brachotes à Esav. Ça, on a parlé de ça beaucoup de fois. On va en parler un petit peu, mais ça sera pas notre sujet essentiel. Mais notre sujet essentiel sera l'étonnement. Comment ça se fait que Yaakov Isha Emet. Yaakov, l'homme de la vérité. C'est quoi la mida de Yaakov Avinu ? C'est quoi le caractère ? Abraham, c'est Chesed. Yitzraq, c'est Gvoura, la rigueur. Et Yaakov, Emet, Tif Eret. Yaakov, Samida, c'est la vérité. C'est la splendeur. C'est l'homme irréprochable. L'homme que tout est parfait chez lui. Comment Yaakov Avinu ? Pourquoi Yaakov Avinu a dû prendre les brachotes avec de la ruse, avec du mensonge ? Ça, c'est une question rabotaille bouleversante et perturbante. Quand on voit Rachi qui essaye d'arranger le mensonge qui s'est passé là, déjà Yaakov Avinu, il a dit je ne peux pas. J'ai peur que mon père il va me dire et ils disent les sfarim j'ai peur que je vais perdre aussi ma bracha. C'est quoi la bracha de Yaakov ? C'est parrain que j'aurai passé brachote. Même les brachotes qui m'a prévu, je vais les perdre. Donc Yaakov, il s'est dit ici, il sera qu'il voit que moi, qui continue le chemin des avotes, qu'il va émettre. Si moi, je vais faire du sheker, du mensonge, il sera qu'il va dire alors stop, tu n'es plus l'héritier de Abraham Avinu. Donc on voit que Yaakov était gêné. Rivka lui a dit non, ne t'inquiète pas, c'est moi qui prends, c'est moi qui m'occupe. Mais pourquoi on amène Yaakov à une situation pareille ? Et on a rendu Yitzhak aveugle essentiellement pour qu'il donne les brachotes à qui ? A Yaakov. Alors tant qu'à faire, pourquoi ne pas sauver Yaakov et faire en sorte d'une autre manière que Yitzhak s'aperçoit ? Pourquoi Yaakov a dû arriver à ça ? Et quand Rachid essaye de réduire et dire il n'y a pas eu de mensonge de la part de Yaakov, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il veut Rachid. Parce que c'est marqué dans le passouk. Ba achicha bemirma. Ton frère est venu, c'est quoi bemirma ? Avec gruse et il a pris tes brachotes. Qu'est-ce que Rachid traduit ? Rachid c'est pshat d'abord, oui. Rachid explique le pshat. Comment Rachid traduit bemirma ? Il prend le pshat du targoum. Bemirma bechochma. Ce n'est pas de la ruse il dit Rachid, c'est de la sagesse. Il faut comprendre. Après Rachid sur tout le long des réponses que Yaakov a donné à son père, Rachid nous montre comment Yaakov a fait très très attention de ne pas mentir. Quand il a dit Anohi Esav bechorecha je suis Esav ton premier-né. Il dit Rachid, Yaakov il a fait un point. Anohi tu me demandes c'est qui ? C'est moi. Esav bechorecha Esav c'est ton premier-né. Et ainsi de suite dans la suite Rachid ramène plusieurs éléments comme ça où Rachid il dit non il faut couper en deux. Yaakov a fait très très attention de ne pas mentir. Mais quand même pourquoi ? Pourquoi il a dû en arriver là ? C'est ma mâche pélé à Tzoum. Pourquoi il fallait prendre les bras hautes de cette manière-là ? Yaïsir à Botaï un Yesod à Tzoum Bioter que j'espère qu'on pourra descendre au bout de ce Yesod un Yesod très utile c'est Rav Dessler qui l'amène dans Khélek Dalet qui explique un petit peu qui répond à cette question à une partie de ces questions l'histoire de la vérité et du mensonge. S'il n'a pas mangé alors c'est à cause tu t'avais fait ça non il lui a répondu d'une façon où il ne dit pas un vrai mensonge il sera de penser que c'était Esav évidemment non dans ses paroles il a dit par exemple il n'a pas dit je suis Esav il a dit Anohi un point Esav Bechorecha après dans la suite de Rashi encore plusieurs fois Rashi il découpe comme ça pour dire il n'a pas dit un Sheker il a fait en sorte qu'il ne s'aperçoit pas mais quand même on voit que les nations à Rome étaient tout le temps bouleversées de ce qu'a fait Yaakov et tous les ans ils prenaient un homme boiteux et ils mettaient sur lui un homme qui marchait il disait qu'est-ce que le malin a gagné de se comporter avec ruse on voit que pour eux il disait Yaakov il a rusé et pourtant c'est pas Shamida comment c'est possible pourquoi il a dû arriver à ça alors c'est sûr que si on a Yaakov à ça c'est que ça devait se passer comme ça avant de répondre il y a un Midrash qui a l'air de montrer que ce que Yaakov il a dû se sauver et aller en Bavel c'est un genre de galoute comme quand quelqu'un est tué sans faire exprès il devait aller en exil Yaakov il a dû aller en exil Yaakov il a dû quelque part aller réparer un petit peu cette chose là mais si c'était la volonté d'Hachem si Rivka il lui a dit Berouach à Kodesh qui devait faire ça alors pourquoi pourquoi alors il ramène ici je vais dire le le Mahamar il s'appelle le Mahamar il s'appelle Al-Mahdik-Shot voilà Al-Mahdik-Shot il dit en fait que Yaakov à Vinou il a eu une prophétie de sa mère Yaakov il a eu une prophétie de sa mère d'aller et de ruser son père c'était une hora'at navi c'est un prophète qu'il a ordonné et quand un prophète ordonnait il a eu la mitzvah de Elav Tishmerun il fallait entendre même s'il te dit de transgresser une mitzvah de la Torah par exemple Eliaou dans Harakarmel les fichah c'est quoi les fichah un ordre ponctuel pour une raison particulière de transgresser quelque chose Shemalo c'est quoi Shemalo écoute le prophète donc il avait une nevoie qui lui a demandé d'aller et de tremper son père pour prendre les brachotes mais quand même pourquoi Hachem a détourné alors il dit comme ça le Zohar Hakadosh écoutez bien Hanachash Hakadmoni le premier serpent qui est venu tremper Adam Arishon il s'appelle Sfat Sheker c'est quoi Sfat Sheker c'était un monteur le serpent était rusé malin et il a trempé Adam et Chava au Gan Eden et avec ça il a stoppé les brachotes et il a amené malheureusement les clalotes les clalotes qu'a reçu Adam les clalotes qu'a reçu Chava tu vas transpirer pour aller travailler contrairement à ce que il va te donner une terre comment le plus gras de la terre il a semé dans la période de crise dans la terre qui était le plus concerné par la crise et combien il a trouvé c'est quoi c'est quoi il n'y a pas de crise il n'y a pas de crise il n'y a pas de crise 100 fois plus que ce qu'il devait récolter les gens ils disaient il a dépassé le roi il disait vaut mieux l'argent vaut mieux les excréments des animaux de Yisra Kavino que l'or et l'argent de Avimelech vous imaginez ça veut dire que tellement il est arrivé à une richesse tellement grande il plantait un grain de blé 100 fois plus que ce que ça pousse de vite suite c'est énorme qui a stoppé ces brachotes qui nous a détruits ces brachotes là le serpent il est venu il a trempé Adam Arishon il dit comme ça pour ramener les brachotes dans le monde ramener les brachotes au clal Israël il fallait utiliser la mida du serpent et il a trempé son père il a pris les brachotes du serpent il les a amenés dans le monde mesure contre mesure voilà ce que dit le Zohar à Kadosh il faut comprendre c'est pélé ça veut dire qu'il n'y avait pas c'était prévu ça devait se faire comme ça on ne pouvait pas venir prendre les brachotes normal il fallait faire exactement utiliser la méthode qu'a utilisé le serpent si Jacob il venait avec Samida il n'aurait pas pu accéder il n'aurait pas pu accéder aux brachotes donc il y a eu une prophétie on a laissé en sorte qu'Yitzra il pense que c'est Esav tout ça pour que la manière que soient prises les brachotes soit prise dans la même mida qu'a utilisé le serpent pour prendre les brachotes de Adam et Chava donc Vanahashaya Aroum s'il avait la qualité qu'il était malin c'est qu'il était très intelligent l'intelligence elle a un but mais on peut l'utiliser pour le bien on peut l'utiliser pour le mal vu que le serpent a volé les brachotes en utilisant sa sagesse par le mal donc c'était plus de la sagesse c'était de la ruse Yaakov Avinu il a dû venir dans sa mida ça veut dire quoi comment on peut comprendre ça alors on va aller puisqu'il est joie qu'il est un peu tard on est au Shrozech aujourd'hui on peut comprendre il expliquera des slaires comme ça Yaakov Avinu c'est mida ta emet donc dans mida ta emet si je dis à quelqu'un qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui tu préfères aller travailler ou rester étudié c'est un calcul il dit quand j'étudie j'ai des milliers de mitzvot quand je vais travailler je gagne temps et temps par jour ça se compare même pas comment je peux comment je peux un homme qui est dans mida ta emet à 100% il va pas se laisser de place pour utiliser le matériel et bien emet c'est ce qu'il sera qu'avait nous il pensait il disait Yaakov Avinu ça n'intéresse pas le matériel il n'a rien besoin il va dépendre de l'essave pour lui ça serait un bonheur il est prêt même à être serviteur de l'essave mais laisse le tranquille pour avoir toute sa journée toute sa tranquillité pour y trouver les tachèbes est-ce qu'il a besoin il va demander à l'essave gamarno le monde c'est Shekher on travaille des années et des années et le bonheur on est encore en train de le chercher 1 sur 1000 ne peut pas dire et confirmer je suis un homme heureux j'ai aucun problème la vie elle a l'air de nous promettre de belles choses mais au final on ne fait que survivre on se bat pour avoir les moyens de vivre mais le bonheur il est où ? on est en train de le chercher on ne le trouve pas et quand même on avance et on avance il n'y a pas on a raconté l'autre jour quand on faisait le messiahatisharim le roi qui cherchait la vérité et que du coup il est arrivé à une dépression totale il ne trouvait pas dans tout ce qu'il faisait il ne voyait que du mensonge les gens ils lui tapaient les mains ils se disaient mais qu'est-ce qu'ils veulent dans leur coeur ils veulent que mon argent donc ce roi est tombé en dépression et un jour un médecin il lui a dit tu sais que ta guérison c'est quoi ? c'est quoi la guérison ? c'est c'est une histoire connue la chemise d'un homme qui est heureux si un homme il est heureux il n'a aucun souci tu prends sa chemise c'est comme ça que tu vas guérir alors le roi il est parti et il a vu il a cherché les gens les plus riches les princes les ministres les gens les plus importants de son royaume il leur a demandé est-ce que toi tu es heureux ? bon Hachem tu as de l'honneur tu as du clavot tu as tous les désirs que tu veux il n'a pas trouvé un seul qui a pu lui dire je suis vraiment heureux l'un il n'a pas il a 100 il veut 200 l'autre il a un ennemi celui-là il a des brins avec ses enfants et chacun ses problèmes il n'a pas trouvé la chemise un jour il se promenait il allait dans les forêts et il rencontre un berger en train de chanter avec son violon avec une simcha extraordinaire il a dit celui-là je suis sûr que c'est un homme heureux on est parti il lui a dit non tu es heureux ? il dit je suis le plus heureux du monde regarde il donne la santé la vie le soleil je peux le servir c'est mon plus grand bonheur alors s'il te plaît donne moi ta chemise je te la paye au prix que tu veux il a dit malheureusement je n'ai pas de chemise c'est pour ça que je suis heureux ça veut dire il dit le messia des charimes il y a du mensonge dans la vie les gens ils courent ils courent mais ils courent beaucoup après le mensonge si c'est pas qu'on donne une raison spirituelle à tous nos efforts il dit le messia des charimes on est loin du bonheur quand tout ça ça devient un moyen pour le vrai bonheur alors l'homme il dit ah c'est quoi mon bonheur un peu plus un peu moins ça change pas c'est qu'un moyen je ne focalise pas ma vie sur les moyens je focalise sur les résultats sur le but le but oui ça va très bien bah au hachem je peux me lever le matin courir faire la fila je peux étudier je peux amener mes enfants à l'école même si je reste une heure dans les embouteillages mais c'est un bonheur et ainsi de suite ah alors ah mais le reste le reste c'est secondaire ça ne m'attriste pas c'est uniquement comme ça qu'on peut trouver par le émet c'est là où on peut trouver le bonheur il est où le bonheur ? malgré tout malgré tout Yaakov Avinu devait devait quand même s'occuper du monde matériel elle save a échoué sa mission donc Rivka elle a dit il faut que Yaakov il ait des brachotes aussi matérielles pas que les brachotes la fin de la paracha il a besoin aussi des brachotes matérielles il a besoin des moyens parce que les saves ne lui donnera pas à la base les saves il est né en même temps que Yaakov Téomim et pourquoi la Torah elle a été donnée dans le mois où le mazal c'est Téomim les jumeaux pour dire que la Torah elle était pour les deux et Yaakov devait être ils savent qu'il est né aussi dans le même miracle que Yaakov devait être son support mais vu qu'il a échoué sa mission alors on devait donner ces brachotes la matérielle à à qui à Yaakov mais ça ne correspond pas à son niveau donc Yaakov il est obligé quelque part de voler ces brachotes ça veut dire quoi Yaakov il est obligé de passer par derrière pour que même quand il s'occupe du matériel savoir le volet du serpent rendre le matériel pas un élément qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu qui nous amène à la révolte qui détruit nos brachotes comme l'a fait le serpent à Adam et Chava mais de lui prendre d'une manière où en fait c'est pas ma vérité c'est pas la mienne mais je l'utilise avec sagesse pour qu'elle soit la mienne aussi donc ça c'est une sortie de l'amida de Yaakov Avinu c'est ça quand on dit qu'il a dû ruser les prendre c'est quoi ruser les prendre ça veut dire la manière ça devait pas être le normal les brachotes c'est pour Yaakov Yaakov il a rien à faire avec le matériel mais on lui demande de prendre aussi le matériel et de s'occuper de lui et donc ça passe par la normale quelqu'un qui va quelqu'un qui va et il sort et dans son travail il pense à de la Torah et il organise un minyan de mincha et il compte tous les fins de mois sans main à serre c'est pas normal c'est il ruse il est en train de voler du matériel ce qu'est le matériel du serpent pour le rendre le matériel lié au spirituel c'est ça la mirma c'est ça la chochma donc c'était ça les brachotes Yaakov il venait il les recevait naturellement ça veut dire que Yaakov il se divisait en deux un côté matériel un côté spirituel Yaakov ne pouvait pas il n'était pas fait pour ça lui c'était le Hémet j'ai le temps pour du mensonge j'ai le temps de rester comme ça au marché deux heures en train mais moi je suis en train de j'ai pas rien à faire pas de mon ordinateur j'ai rien à faire moi Maneshama là elle a soif elle veut étudier mais quoi Yaakov il a pris cette mida là il a su la prendre bemirma ça veut dire que oui on va aller dans le matériel mais on va faire de ça quelque chose de kadosh on va le voler du satan c'est énorme c'est extraordinaire et ça c'est pas facile et là j'arrive à un yesod très chachou c'est pas facile parce que quand on est là-bas le satan il est pas d'accord le etsarara tu crois qu'il est d'accord le etsarara il dit ok quand tu es à la synagogue je te laisse laisse moi tranquille mais quand tu es chez moi tu es chez moi il y a Marlon et Bémet il y a des gens comme ça et le etsarara souvent il arrive à nous tu vois un homme que quand il est à Tfilah il est à Bekavana mais quand il est à la plage il est à côté de gens mais attends c'est toi tu t'appelles Yacov je t'ai vu prier hier comme ça avec Habana alors quand tu es là tu es là et quand tu es là-bas tu es là-bas c'est ça que le satan il veut il dit bon si je n'arrive pas à te faire sortir complètement du bête à Midrash mais au moins comme tu as dit hier Abu Mahlouf il envoie va au cinéma perd t'entend regarde des bêtises parce que quand tu es chez moi tu es chez moi et là Yacov Avinu il a dit c'était ça la prophétie il a senti l'odeur de ses habits ils disent Hazal mais c'était il est venu il a égorgé des des animaux ça sent mauvais les réar il a senti l'odeur du Eden Hazal ils disent que Begadav c'est Bogdav Begadav c'est la même racine que les traîtres que même les traîtres parce que là l'Israël dès qu'il se réveille ils font une chouva comme Yosef Meshita et Yacoum Iztorot des gens qui étaient loin 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 ils étaient révoltés même ils sont allés l'autre il est rentré au bête à Midrash pour prendre la Ménorah alors que les Romains ils ont eu peur de le faire il a fait une chouva exceptionnelle Yacov il a vu il sera qu'il a compris que Yacov il est venu prendre les bras Hoth pourquoi ? parce qu'il est venu maintenant faire en sorte que même quand un Ben Israël il faute il y a tout le temps il sera un jour prendre sa faute et la rendre un mérite il fera une chouva mais à Hava il sera même quand il va aller dans le matériel quand il va descendre dans l'obscurité il sera là-bas allumer la lumière il sera éclairé il sera trouvé comment faire et là c'est tout le débat là c'est dangereux tant que Yacov n'a pas fait ce qu'il a fait ce qu'il va dire tout de suite Rav Nesler il était en danger c'est pas facile tu peux prendre des fois même quelqu'un qui a fait 10 ans d'échiva tu le fais sortir tu le mets dans le matériel et lui il dit mais c'est que pour pour servir à chèvres pour des mitzvot il est dans un danger terrible parce que le satan il est là lui il est de ses raras il est là pour couper le cordon et le séparer de la vérité et il est dans le bon endroit pour le faire il est dans le dans le matériel dans l'état avrote qu'est-ce qu'il a fait Yacov il était pas tranquille de ce qu'il a fait jusqu'à qu'il est parti et il s'est enfoui nitman comment on va traduire nitman il s'est hein il s'est nitman il s'est caché dans la maison de chèvre il a fait le créer 14 ans avant d'aller faire son travail il a dû aller un peu en galoute comme ça c'est marqué puisqu'il a pris les brachotes il a dû aller en galoute ça veut dire quoi il a dû aller s'exercer aller chez la vanne ou là-bas qu'est-ce qu'il y avait chez la vanne le mensonge la ruse les le plus grand rusé du monde pour voir pour travailler sur ça qu'est-ce qu'il a fait Yacov là-bas il disait il a créé il a il a dit les 15 on était là pour le faire descendre en bas lui il faisait l'eau elle voulait descendre vers le bas comme le midrash avec David Amélech l'eau elle est descendue tout en bas 15 c'est quoi 15 le matériel et le spirituel comme ça il les a il a travaillé il a réussi à dire c'est moi qui prends le satan c'est pas le satan qui me prend avec lui c'est pas le serpent qui vient et qui me ment ses mensonges justement je vais utiliser même ce qui est entre guillemets shaker je vais le rendre et mettre mais c'est pas facile il y a une condition quand tu vois celui qui fait cette filière avec Havana et qui va à la plage c'est parce que c'est réellement c'est dur à la plage bien sûr ou d'autres exemples ou qui va voler tout simplement dans son travail qui va faire de l'arnaque pourquoi parce que c'est vrai que c'est pas facile quand tu es dans le Hémet c'est facile d'être dans le Hémet quand tu es dans le Sheker tu es dans le Sheker Jacob il ne voulait pas rentrer dedans Kadosh Baruch il lui a dit tu sais quoi avant d'aller chez Lavan il est parti et il a étudié Torah mais Hémet il a fait 14 ans de Torah il n'a pas dormi jour et nuit et une fois qu'il s'est bien chargé il n'y avait plus de risque il n'a pas eu peur ça il va y aller Jacob Jacob il est parti à votre taille ici un secret Hatsummehot Hatsummehot comment un homme il peut devenir Kuloavodataché ne pas avoir de contradiction dans la vie qui est quelque chose de très dur que lui sa femme ses enfants des fois tu vois les gens ils mettent leurs photos tu dis mais attends c'est lui mais attends je le connais Tzadik celui-là qu'est-ce qui se passe ici il y a ici un problème oui oui parce que si on ne rentre pas Béhémeth c'est là le secret rabotaille quand on vient étudier quand on fait des tfilotes il faut c'est quoi Nittman il faut rentrer dedans si on ne rentre pas Béhémeth dedans alors qu'on retourne dans le monde du shéker on se fait prendre on se fait prendre combien des gens parlant juste des épreuves d'argent de vol combien de gens magnifiques extraordinaires et charimes mais un jour on leur a dit monsieur tu fais ci et ça tu gagnes à la place de travail il y a un mois pour tes 2-3 000 euros je te donne une astuce tu les as en 2 secondes le shéker le mensonge mais c'est facile comment tu peux faire pour ne pas retomber dans ça Yacov dès qu'il a pris les bras il a dû prendre ce monde matériel de les sav tout de suite il a dit j'ai besoin de m'attacher fort pas comme ça venir étudier 5 minutes il faut que chacun il ait sa gmara son livre de moussard tous les bâtiments qu'on voit que ça soit un petit peu en France beaucoup aux Etats-Unis maintenant on voit en Israël aussi beaucoup que bon Hachem c'est des tzadikim des fois tu dis c'est énorme c'est ma mage comme il a dit un homme des charimes un homme des fois il peut travailler pour sa part et arriver en haut de la montagne en haut de l'échec jusqu'à avoir comment c'est quoi le secret c'est des gens qu'ils ont leur gmara leur livre de moussard leur livre de halakha leur bêta midrash leur raf leur sérieux il faut être dedans parce que sinon tu sors il y a un danger il y a une difficulté et jusqu'à où ça peut aller ça peut aller très loin ça peut aller très loin ça peut aller à des choses très graves où un homme il se retrouve pas dans sa vie il dit mais comment c'est moi que j'ai fait ça c'est moi qui me comporte comme ça c'est moi ça peut être aussi au niveau des midotes il s'énerve il est orgueilleux il vole comment c'est possible parce que quand tu vas dans le monde de Esav c'est pour ça Bayakov Bémirma Bémirma oui c'est en même temps ça se traduit ruse mais c'est le russe de la Chochma c'est pas un russe pour aller vers le mal c'est un russe justement pour établir le bien dans le mal pour qu'il n'y ait plus de mal que même quand je suis bahout dehors je reste dedans et ça c'était la force d'Eachov Avino c'est Rabotai un grand grand yesod peut-être que c'est l'occasion on est Roche-Rodèche qui se lève Mazé qui se lève qui se lève nous c'est le mois où on sort de Mahrejvan hein il y a dans des même dans les tout vote il y a des gens qui écrivent Mahrejvan il n'y a rien il n'y a pas on est encore en stand-by entre les fêtes où on a vu la grande lumière on est redescendant le mont terrain on ne sait pas où on s'en va et Chanukah c'est le mois qui se lève c'est le mois de la lumière on a su éclairer Roche-Rodèche c'est le moment ça y est il y a les chassidim ils disent que le jugement il est jusqu'à Chanukah c'est quoi le symbole de ça ça veut dire quoi jusqu'où on veut nous tirer peut-être jusqu'à Pourim mais ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire quoi Rabotai ça veut dire que il faut savoir le Yéchar il est très dur il ne s'arrête jamais on n'est plus sûr de rien un jour il peut complètement te faire sortir du jour au lendemain ah j'ai un nouveau travail je ne peux plus venir à la tefila ah j'ai un nouveau travail je ne peux pas je ne peux pas étudier on n'est pas sûr de nous-mêmes tant qu'on n'a pas bien bien relayé qu'on n'a pas bien relayé les deux mondes l'un avec l'autre comme l'a fait Yaakov Avinu et savoir savoir que le satan ne peut plus se moquer de toi quand Yosef Atsadik le satan est venu lui a proposé la Avera c'est marqué Pitpet Beitzro c'est quoi Pitpet il dit Rashi Zilzel il s'est moqué de son Itzerara c'est comme celui qui vient te vendre la bague là il te dit c'est une bague en or rien que 2000 euros rien que 2000 euros c'est pas à moi que tu vas me vendre c'est pas à moi le Itzerara faut qu'on arrive à un Matsav on a joué avec lui le malin on est les plus grands Chachamim et ça c'était la avoda de Yaakov Avinu et c'est pour ça donc je répète la réponse ce qui n'est pas facile à retenir ça ne pouvait pas être par une voie naturelle parce que là ça aurait montré que c'est la mida naturelle de Yaakov c'est pas vrai Yaakov il n'est pas prêt à passer une seconde pour aller planter semer un terrain c'est pas pour lui c'est une perte de temps donc il n'y avait pas ça dans Yaakov Avinu mais il a dû prendre ça Bechuchmata et l'intégrer et c'est pour ça que ça s'est fait de cette manière là et quand Isra qu'il a senti les habits il a dit ah je vois que chez Yaakov il n'y a pas même quand ça descend de la route Yaakov il ramène ça dans la vraie route même les Bokdim ça vers Tshuva donc il a dit Gam Baruchie qu'il soit béni alors Bauch Hashem nous quand on est là même un vendredi il est plus court Shabbat il rentre il y a même certains qui bougent beaucoup sur leur chaise tellement ils disent mais c'est l'heure mais Bauch Hashem on sait on sait la force et on consacre alors acherez-nous que qu'on soit tous bruchim Gam Bruchim Tiyou et qu'on les aurez un Shepa Brachavats Chabem Gedi et qu'on les aurez et qu'on les aurez